Et en sport, pour boucler avec cette édition du journal 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2022, le ministre des Sports et Loisirs a reçu en mission deux experts de la Fédération Internationale de Lutte, Vincent Akiessé et Malama Marca, sont venus évaluer les niveaux des athlètes congolais avant le début de cette compétition. Conduits par les présidents AI de la Fédération Congolaise des Luttes et Associés, les chargés de développement de la lutte mondiale Vincent Akiessé-Aka et Malama Marca, délégués mondiales de la lutte africaine aux jeux de la francophonie, en mission de travail en RDC, ont échangé avec les ministres des Sports et Loisirs sur des questions liées à la pratique de cette discipline en RDC, en prévision notamment des prochains jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les jeux de la francophonie, voir ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération des luttes pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la fédération de la lutte et qu'ils sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. A Kinshasa, ces deux experts de la Fédération Internationale des Luttes ont la mission de rehausser les niveaux des athlètes congolais, puisque la RDC compte aussi sur cette discipline lors des neuvièmes jeux de la francophonie, explique Eric Kinzambi. La place réservée à la lutte dans les jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a maintenant chanté nos délégués. Ils sont très contents d'être reçus d'abord par les ministres et du discours tenu par les ministres. Rappelons que les jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 19 au 28 août 2022.